Le train en provenance est de Toulouse, à Trangnard. Veuillez vous éloigner de la bordure du Quyp. Merci. Correspondance pour Rodez, de l'un passé à 7h13. La vérité, quel dommage ! Et le mensonge, ce n'est pas beau ! Est-ce mentir l'avenir, ou la sincérité qu'il faut ? Et à dire vrai, est-ce bien pire, si la vérité fait défaut ? Vraiment, vraiment, je me le demande. Je m'appelle Huguette Sidonie Casalta, je suis l'héroïne de l'histoire. Tant de questions dans le cerveau... À la demain ! Je ne suis qu'un client, je ne fais pas partie du film. Salut ! Au plaisir ! Il faut la penser à appeler Merlin, il manque des quilles et les fûts ! Encore ? Et puis tu peux y aller, ils n'ont pas oublié de nous les compter ! Je me demande qu'est-ce qu'ils foutent ! Il ne faut pas chercher bien loin quand t'as vu la gueule du nouveau. Mais Alexandre, t'as remarqué de sa tranche ? J'ai l'air de bien faire son travail, il est plutôt sympa ! Oh oui, toi toujours prêt à défendre la veuve à l'orphelin ! En attendant, c'est pas toi qui t'es coltine les commandes ! Encore heureux ! Arrêtez de vous chamailler, tous les deux ! En fin de journée, j'inspire un peu de la tranquillité ! Ben voyons ! Hé Huguette, t'endors pas sur tes torchons ! Et de plus en plus sur tes beaux filles ! Et toi de plus en plus pauvres deux ! Qu'est-ce que tu dis, Alexandre ? Je dis que quand la fin du mois arrive, je peux pas m'empêcher de penser à ma paye ! Il tombe pas rond, celui-là ! 1632 francs de téléphone ! Faites attention ! Surveillez les clients, bon sang ! C'est pourtant pas compliqué ! Uniquement sur la région ! Moi, c'est Alexandre ! Comme vous le voyez, je suis serveur ! Je travaille ici depuis dix ans ! Francis, c'est le patron ! Un peu con, mais pas méchant quand même ! Thérèse, c'est la patronne ! Pas besoin de la décrire, il suffit de la regarder ! Non, Huguette ! Plus ce patron était la vête tout le temps comme ça, sur le dossier des chaises ! C'est pour qu'elle sèche comme il faut, madame ! C'est pas très chic cet étalage, Huguette ! Salut la compagnie ! Ah ! En revenant ! Oh, ça fait un bail ! Il m'avait mis sur un régional ! Allez, avant d'aller se coucher, tu me mets un petit blanc ? Georges Perron, contrôleur SNCF, délégué CGT ! Un petit colombelle ! Ça tira ? Mais il est asséché derrière, c'est pareil ! Ah, vivement la fin du mois ! On va aller passer quelques jours au chalet ! J'ai hâte de me farcir un petit isard ! À cette époque, un isard ! Mais alors qu'est-ce que ça fait ? C'est une réserve ! Dès qu'il en manque un, ils en remettent un neuf ! Il y a toujours le même nombre ! Alors... Oh ! Alexandre, on t'a pas montré les nouvelles photos de la maison ? C'est qu'on en a fait du changement ! Montre ! Regarde ça, Jean-Jean ! À une demi-heure dans la réserve ! Qu'est-ce qu'elle est belle comme ça ! La grande classe, un petit bijou ! Qui dirait qu'au départ, c'était une grange ! Oh là là ! N'en parle pas ! On a beau dire, hein ! Mais ça n'a rien à voir avec les horreurs comme moi dans le coin ! Non, sans blague, Alexandre ! Trêve de plaisanterie ! Viens voir, viens, viens te rendre compte ! C'est pas un petit paradis ? Et les briquettes ? Tu as vu les briquettes autour des fenêtres ? On vient juste de les faire poser ! C'est chic, non ? Oh, ça a de l'allure ! Alexandre, tu as vu les cabochons ? Ah oui, c'est vrai ! Ça fait chic ! Ah oui ! Comment encore foutu de leur saloperie de gribouillis ? Sur les murs des waters, ces cons-là ! Ah, mais c'est pas des gribouillis, monsieur Francis ! C'est des tags ! C'est de la déco, c'est pas pareil ! Ah oui, c'est ça ! Toi, Avicile Inter, les compagnies, je connais la chanson ! Tiens, le facteur ! Bonjour, facteur ! Bonjour ! Ah, aujourd'hui, j'ai une lettre pour Huguette ! Ben, Huguette, t'entends pas ? Y'a une lettre pour toi ! Bon, un petit café pour Billy ! C'est sûr que c'est pas courant, hein, Francis ! Enfin, en principe, une fois par an ! Évrier ! Son anniversaire ! Enfin, j'imagine ! Si tu veux vraiment être au juge, je te l'ai déjà dit ! Demande à Alexandre, il est dans ses petits papiers, celui-là ! Oh, oh ! Penses-tu ? Ah ! Ben, voilà autre chose ! Ben, qu'est-ce qui lui prend ? Ben, vas-y voir, toi ! Huguette ! Huguette, c'est moi, Alexandre ! Bon courage ! Comme si on avait pas assez de soucis ! Allez, allez, c'est moi ! Huguette ! Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu peux me parler, à moi ? On est que tous les deux ! Et alors ? Et alors quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? J'en sais rien, moi, c'est qu'elle a ! Tu vas bousculer pas, toi aussi ! Je vais que la bouscule, maintenant ! C'est mon petit frère ! Oui, ton petit frère ! Qu'est-ce qui lui arrive, à ton petit frère ? Il va venir ici ! Au café ? Oui ! Quand ? Tantôt, à 3 heures ! Et pourquoi tu te mets dans cet état ? Il est pas gentil, ton frère ? Il est gentil ! Très gentil, même ! C'est moi qui m'en suis occupée quand maman est morte ! Je l'ai eu avec moi, tout le temps, toute seule, rien que pour moi ! 10 ans, 2 mois et 24 jours ! Il fait sa médecine ! Je suis contente ! C'est un sacré beau métier, sa médecin ! Et c'est ça qui te rend malheureuse ! J'ai plus que lui, je voudrais pas le perdre ! Ben, puisqu'il vient te voir, tu ne risques pas de le perdre ! Justement, si ! Ben, pourquoi ? Il sait pas ! Quoi ? Il sait pas que je suis la bonne à tout faire ici ! C'est pas bien ce que j'ai fait ! Je lui ai menti ! Moi, sa grande soeur ! Sa petite muguette ! Qu'est-ce que tu lui as dit, Auguste ? Ne te moques pas, Alexandre ! Que j'étais la patronne du café ! Je comprends ! Il apprendra la vérité et puis c'est tout ! Il n'y a pas de mal à ça ! D'être une femme des ménages, ça n'est rien du million ! Si, ça y est ! J'aime pas qu'il me voie comme ça ! Je préfère me cacher, plutôt crever ! Tu n'as jamais rien compris en psychologie, toi ! Quoi ? Tout-dessus, t'es les grands mots ! Alors ? Alors ? Alors quoi ? Ben, qu'est-ce qu'il a ? C'est son petit frère ! Et alors ? Il est mort ! Tu vois, quand je te disais, le pif ! Il était jeune ? 23 ans ! Et de quoi ? Quoi de quoi ? Et de quoi il est mort ? Du sida ! Ah bon ? Il était... Quoi ? C'était un... Ben, sûrement, Monsieur Francis, sûrement ! N'empêche, c'est moche quand même ! Faut être gentil avec elle, hein, Francis ! Comme si j'avais l'habitude d'être méchant ! Et quand est-ce que Mademoiselle compte sortir des waters ? Oh bon sang, si j'avais su ! La pauvre ! Il faut qu'elle récupère, ça va mieux, mais il faut qu'elle récupère ! Bon, moi je vous laisse, j'ai pris du retard avec tout ça ! Au revoir, facteur, à lundi ! Tant de questions dans le cerveau Raison n'est sans cesse me questionne Il y a le mensonge au salon Et la vérité qui sonne Et à dire vrai Est-ce bien pire Si la vérité fait défaut ? Vraiment, vraiment Je me le demande Vous avez des toilettes ? Ah ! C'est occupé ! Plutôt, elles sont en indisponibilité ! Je ne sais plus qu'elle y passe à la journée ! Dites patron, pendant qu'il n'y a pas trop de monde, je vais aller faire les tickets maintenant, vous faites quelque chose ? Mais tu y vas maintenant, c'est pas l'heure, pourquoi tu veux y aller maintenant ? Il n'y a personne, autant en profiter ! Qu'est-ce que tu as joué toi ? Un couplet placé Ça ne rapporte pas, ça ! Ça dépend ! Alors, vous faites quoi ? J'ai pas eu le temps de regarder avec toutes ces histoires ! Bon, alors rien ? Si, si, si ! Fuis-moi un petit quinté, là, 10 balles ! 7-3-5, l'As et le 12 ! 7-3-5, As-12 ! C'est parti ! Bon, alors, tu joues ? Allez, on y va ! Il n'y a pas le feu ! Bon, ben, pareil que toi ! Attends, Alexandre ! Je te donne les 10 francs ! Voilà ! T'as fait un quintet ? Oui ! Bon, ben, je vais refaire mes ongles, moi ! Faut-il faire la lumière ? Faut-il faire le numéro ? En attendant, elle est toujours dans les toilettes ! Je me demande bien ce qu'elle fout ! Et l'autre ? Bonjour ! Pas que le monde qu'en a ! Bonjour ! On dirait qu'il choisit son moment pour partir ! C'est sûr, avec les deux, on est bien remplis aussi ! Il enverge tant ! Vous désirez quelque chose, monsieur d'Ave ? Café de la garage écoute, hein ? Il faut qu'on file d'urgence avec la patronne ! On a un gros problème ! Un incendie ! La maison est menacée ! Bon, on te confie le café ! Je pense que ça se passera bien ! On va revenir en fin d'après-midi ! Enfin, au mieux ! Attends, là ! Ah ben, dis-donc ! Bibiche ! C'est pas un mariage, con, hein ! Bon, je pense à une chose ! Il faudra peut-être qu'on reste dormir à bas ! On fait toutes les mots ! Vous en faites pas, patron ! Et qui c'est qui a prévenu ? Le brigade des chefs de Tarbes ! Et qui a prévenu le brigade des chefs de Tarbes ? Un chasseur ! Comme quoi ! Ha ! Et voilà le travail ! C'est le petit frère du guette ! Hein, ma Joujou ? Hé ! Bonjour, je vais avoir ruguette, Casalta ! Ah, là ! Ma patronne ! Elle est à la caisse ! Madame Mulguette, il y a quelqu'un pour vous ! Oh, le voilà ! C'est Jean-François ! Bonjour, Jean-François ! Ma petite Mulguette ! Dis-donc, t'es encore grandi, ma parole ! Où est-ce que tu vas t'arrêter ? Je crois que j'ai fini, maintenant ! Je suis arrivé au bout ! Bon sang, qu'est-ce que t'es beau comme ça ! Tu dois faire des ravages à Paris ! Elles sont belles, au moins, les parisiennes ! Tu vas bien ! C'est pas trop difficile, là-haut ! Oh, ça va ! Tu manges, au moins ! T'as fait bon voyage ! Mais oui, ça va, ma petite Mulguette ! Tu sais, ça va ! Et toi ? Oh, oui, oui ! Ça va, mon mignon ! Ça va ? Si je mange, je vais en enfer ! Si je divrai, c'est l'enfer sur terre ! Si je mange, la belle affaire ! Si je divrai, tout est à repère ! Et à dire vrai, est-ce bien pire ? Si la vérité vous fait des vaux ! Vraiment, vraiment, je me le demande ! Tu as mangé, au moins ? Parce que sinon, je peux te faire un petit quelque chose ! Non, j'ai grignoté dans le train ! Qu'est-ce que je te sers ? Un Pepsi ! Tu n'as pas changé, toi, avec tes cochonneries ! Je peux téléphoner ! Sur la région ? Oui ! Alors, ça va ! Prenez le téléphone au bout du comptoir ! Je me méfie, tu sais, parce qu'il y a toujours des clients qui abusent ! Et à la fin du mois, on le sent pas... Qu'est-ce que vous faites, Alexandre ? Mais j'ai tendu la vête, Madame Huguette ! Pour qu'elle sèche comme il faut ! Ça fait chic, non ? Hein ? Ah oui, Alexandre ! C'est sacrément chic ! Salut, leur compagnie ! Un petit colombelle, Georges ? Ah, ton Pepsi ! J'ai oublié ton Pepsi ! Ouais, elle a dit, vite fait, hein ! Fait deux minutes, je suis sur le 15h18 ! Georges Perron ! Georges Perron est demandé au bureau du chef de gare ! Tu la mets sur ma lardoise ? Salut ! Salut ! Ah, j'en ai trouvé un ! Y'a presque plus de Pepsi, Alexandre, faudra en commander ! Tu reviens quand tu veux, mon minière ! Mais préviens-moi un peu à l'avance, d'accord ? Je te jure, y'en a, je te jure ! Mais je vais porter plainte ! Ça, tu peux me croire ! Ecoutez-moi pourquoi ? Y'a même pas eu de feu ! Gros nigaud, là ! Cinq heures à les retours ! Qui va me le payer, les gars ? Huguette, t'es la bête ! Chut ! La vérité, quel dommage ! Et le mensonge, ça n'est pas beau ! Est-ce mentir l'avenir ou la sincérité qu'il faut ? Et à dire vrai, est-ce bien grave si la vérité fait défaut ? Vraiment, vraiment, je me le demande ! Tant de questions dans le cerveau ! Tant de questions dans le cerveau ! Raison n'est sans cesse, me questionne ! Il y a le mensonge au salon ! Et la vérité qui sonne ! Et à dire vrai, est-ce bien pire ? Si la vérité fait défaut ? Vraiment, vraiment, je me le demande ! Faut-il faire la lumière ? Faut-il faire le numéro ? Comment vient-il y voir clair ? Sortir les lapins du chapeau ? Si je mens, je vais à l'enfer ! Si je dis vrai, c'est l'enfer sur terre ! Si je mens, la belle affaire ! Si je dis vrai, tout est à refaire ! Et à dire vrai, est-ce bien pire si la vérité fait défaut ? Vraiment, je me le demande ! Tant de questions dans le cerveau ! Raison n'est sans cesse, me questionne ! Il y a le mensonge au salon ! Et la vérité qui sonne ! Et à dire vrai, est-ce bien pire ? Si la vérité fait défaut ? Vraiment, je me le demande ! 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 Je me le demande !